Ici Maxime Joudouin, présentement à l'aréna Luc et Marie-Claude à l'occasion de la cérémonie de clôture du 35e Symposium de Baie-Saint-Paul. Alors sans plus tarder, place aux cérémonies! Maintenant vous allez voir quand on va passer d'atelier en atelier, on se rend compte que les nouvelles technologies, c'est pas une vague déferlante, ça ne l'a pas tout effacé. C'est quelque chose qui s'ajoute à des rapports au passé qu'on a déjà et qu'on entretient et qu'on véhicule. Alors je vais passer de ce pas de chacun des ateliers. La visite dure à peu près une heure, j'ai donc à peu près cinq minutes par atelier. Vous n'avez pas beaucoup le temps dans ça de poser des questions aux artistes ou des trucs comme ça. Ils seront là par après ou j'espère que vous avez eu l'occasion de visiter les ateliers durant l'événement. Alors le premier kiosque ici, c'est le kiosque de Magali Baribault-Marchand et Sarah-Létourneau. Alors c'est deux artistes qui ont travaillé dans la région de Charlevoix et qui ont exploré les cimetières de Charlevoix, qui ont ramassé les feuilles qui étaient déposées en hommage aux disparus. Pas les feuilles, les feuilles et les fleurs qui étaient déposées sur les tombes en hommage aux disparus. Ils ne ramassaient pas les feuilles et les fleurs qui étaient sur les tombes, mais tout ce qui était finalement partait, pas au rebut, mais qui finalement partait au vent, et qui ne jouait plus la fonction d'hommage. Il y a ici le cimetière de la Malbaie, Saint-Fidèle, Clermont, Saint-Hilarion, Saint-Amy-des-Lacs, Saint-Urbain. Alors c'était vraiment pour redonner vie ou réactualiser finalement l'hommage puis l'investissement qu'on rend aux gens qui nous étaient chers, puis qui sont disparus. Ils ont aussi travaillé avec la machine à musique. Ils invitaient les visiteurs à consigner le nom d'une personne qui leur était chère. Et puis avec un petit gabarit, ils déterminaient, le gabarit était ici à un moment donné, mais il y a un petit gabarit qui déterminait la position où faire des trous sur la bande de papier, qui est une bande de papier à musique pour une boîte à musique. Et puis les gens mettaient le prénom d'une personne qui leur était chère, puis là, ils étaient invités à tourner eux-mêmes la manivelle. Et puis finalement, le prénom de la personne composait une mélodie qui était un petit rituel dans lequel on lui rendait hommage. Il y a beaucoup de gens qui s'en ont vraiment touché. Des fois, on se rend compte que quelqu'un qui nous était vraiment chers, son prénom provoque une mélodie vraiment singulière qu'on n'a jamais entendue puis avec le timbre particulier de la boîte à musique, il y a un aspect comme nostalgique, un rapport à l'enfance, puis un petit son clair, mélodieux qui va d'emblée. Alors beaucoup de gens appréciaient beaucoup de le réentendre. Ils avaient aussi une boîte à musique qui est réactualisée dans chacun de leurs projets. C'est un arbre qui s'enroule au son de la mélodie qui se trouve être momifié à chacun des tours au son de la mélodie. Ils avaient aussi une composition qui était un jardin planté. Moi, j'interprétais l'ensemble. C'est vraiment comme réinvestir des restes. C'est vraiment remettre la vie en circulation. Des choses qui sont parties au vent, qui ont rendu hommage à un disparu, mais qui se trouvent à disparaître d'elles-mêmes dans le cycle de la vie. C'est juste les remettre en action puis les réactualiser. C'est le rapport que je voyais au passé. C'est redonner vie. Dans le kiosque à côté, Charles-Étienne Brochu, c'est un kiosque qui est plus fermé. Puis c'est un artiste qui travaille à l'ordinateur. Le processus n'est donc pas clair nécessairement d'emblée. Il travaille par modélisation. Donc, il va faire une modélisation 3D d'édifices ou de choses qui sont existantes, ou d'images qui sont existantes, qui va transposer dans un programme puis qui va modifier un peu à partir de ça. Ou il travaille en dessinant à main levée, à partir de sa souris, ou à partir de son pavé tactile directement. Il va ajouter des détails ou des trucs comme ça. La modélisation va lui permettre de tourner, de s'approprier une image qui est déjà existante. Le pavé tactile, la souris, va lui permettre d'ajouter quelque chose. Et puis, tout son processus travaille par association. Des associations d'idées souvent visuelles. Alors, on ouvre une porte, on entre dans une chambre, on regarde dans un miroir. De l'autre côté du miroir, on voit autre chose. Alors, on voit ici, il y a une maison de Vé-Saint-Paul dans laquelle on voit une salle de bain. Dans la salle de bain, on regarde un trou, on peut voir l'amphithéâtre rond de prison. On ouvre une fenêtre, on va voir le bateau sur l'eau. Ça peut être sur l'eau du bain. Alors, c'est toutes des associations d'idées visuelles par lesquelles il a procédé. C'est un chemin comme vraiment un peu au hasard. Et au hasard de sa sensibilité, puis de sa réaction à chacune des images. Le récit que chacune des images peut déclencher par différentes associations. Ici, c'est le projet de Mitch Mitchell. Alors, Mitch Mitchell a travaillé à réaliser une chaise Louis XVI. On voit ici le type de chaise Louis XVI qui l'a inspirée. La chaise Louis XVI, c'est le dernier roi français. Il en a perdu la tête. Alors, c'est un roi qui a été décapité. Alors, il a choisi ce style de chaise-là. D'une part parce que c'est une chaise qui est faite pour un roi, qui engage un savoir-faire important. Et puis, c'est aussi une chaise qui est faite pour un roi à un moment historique important. À partir de ça, Louis fait un processus de réalisation de la chaise en assemblant des papiers pour faire du bois. Maintenant, il prend des papiers journaux qui correspondent aux différents journaux où il a vécu au Québec. Bien, aux journaux de différentes villes où il a habité au Québec. Alors, il y a Montréal, Québec et Baie-Saint-Paul. C'est des villes où il a séjourné. Et puis, il monte son panneau en plusieurs couches. Il fait d'abord des assemblages de 25 feuilles qu'il fait sécher. Il assemble les assemblages entre eux, il fait sécher. Pour avoir un matériau qui est comme celui-ci, dans lequel, pour lui, c'est vraiment important de garder aussi l'information, puis la présence de l'histoire à travers les journaux qui paraissent dans le produit. Et puis, de là, il coupe à la scie à ruban les éléments, tous les éléments, ça c'est son travail planifié, tous les éléments de la chaise. Malheureusement, à Baie-Saint-Paul, il n'a pas réussi à terminer le projet parce que les éléments n'ont pas séché aussi rapidement que prévu. Mais on voit un peu comment ça va faire. De ce côté-ci, la fibre du bois va se confondre avec l'information véhiculée par les journaux. Il fait réémerger comme ça la notion de l'histoire. Et sur la tranche, c'est vraiment la couleur et toute la qualité du matériau. Et puis, curieusement, ça devient du papier qui redevient un arbre, si on peut s'exprimer comme ça. Alors, le papier fait à base de fibres d'arbre, de fibres de bois, redevient lui-même une matière qui permet de remplacer le bois. Et pour tout son processus, il s'est inspiré des procédés Ikea. Maintenant, les chaises Ikea sont faits, les meubles Ikea sont faits en panneaux de particules de papier. Puis, tout le long de son processus, il a documenté chacune des étapes de réalisation pour éventuellement les mettre en ligne pour qu'on puisse le refaire à la maison. Un peu comme on fait avec les chaises Ikea. Ici, vous avez le kiosque de Catherine Plaisance. Catherine Plaisance est une artiste qui, dans la première semaine, travaillait à des maquettes, mais avait aussi une boîte de suggestions où elle demandait aux gens d'identifier les personnages, pas les personnages, les paysages de Charlevoix qui les avaient marqués. Les paysages de Charlevoix qu'il trouvait remarquables. Les gens les mettaient dans la boîte à suggestions. Alors, elle a réalisé des maquettes de ces paysages-là. Elle a produit les maquettes de ces régions-là, ou des paysages qui lui avaient été mentionnés. Et elle les a imaginés tels qu'ils seraient en 2100, alors que le niveau de la mer aurait beaucoup augmenté. Et alors qu'on annonce une série de catastrophes écologiques et puis de désastres. Alors, c'est vraiment tous des petits paysages. On voit le pont. Ça, c'est un pont qui est à Pointe-aux-Piques, je pense, ou Cap-à-Lègle. Elle me corrigera. Et puis, il y avait aussi Cap-aux-Oies. Alors, on voit la voie ferrée est arrachée, le pont est renversé. Elle a tout fait ça avec des petits matériaux extrêmement bricolés. On voit du papier plastique, de la pellicule plastique. On voit différents éléments pour créer les effets. Et curieusement, elle recrée dans ses effets un paysage que j'appellerais romanesque, un peu comme le paysage qui est au cœur de notre sentiment d'engagement vers le paysage. Alors, elle représente la catastrophe et notre lien très fort au paysage en même temps. Un peu pour nous faire réagir, un peu pour nous secouer. Alors, elle souligne ce qu'on aime, ce qu'on apprécie. Et elle souligne en même temps le péril que les changements climatiques font porter sur cet élément-là. On a ici le kiosque d'Elise Petterson. Elise Petterson, c'est une artiste de Brooklyn qui s'est intéressée à l'héritage des Afro-Américains, notamment leur expérience de vie. Alors, elle invitait les visiteurs à échanger sur la notion de tug life. Tug life, c'est un concept qui a été développé par le rappeur Tupac. Et puis, ça veut dire «the hate you give little infants fucks everyone ». Ça veut dire «la haine que vous donnez aux petits-enfants mêle tout le monde ». Ou « ben, fucks » c'est un peu plus fort que « mêle » quand même. Alors, c'est… et puis Tupac défend le… Tupac, c'est un rappeur américain qui est un poète qui a vraiment une individualité extrêmement complexe, qui a fait de la prison, qui a été pris dans des délits liés aux gangs de rue et puis qui a aussi été très engagé par la communauté. Alors, c'est quelqu'un qui représente beaucoup cette contradiction-là qu'il y a entre les conditions de vie très difficiles, le support qu'on ne donne pas aux communautés afro-américaines, qui fait que la première opportunité qu'ils ont de se développer, de monter leur niveau de vie, est souvent une activité de rue qui est beaucoup infiltrée par la criminalité. Alors, c'est vraiment une réflexion sur les conditions de vie des gens, l'engagement communautaire par rapport à ces conditions de vie-là et comment l'individu porte ces conditions de vie-là. Élise a réalisé à Baie-Saint-Paul un vidéo qui dure à peu près trois minutes où dans un premier temps, il y a des extraits tirés d'une entrevue de Tupac, puis où il y a aussi un poème qui a été réalisé par un collègue d'Élise, qui fait des réflexions sur les situations de vie, la dépression, les problèmes de vie individuellement que les gens ont portés, qui sont parfois liés à leurs conditions et où on met aussi de l'avant l'espoir qu'on partage tous d'avoir une vie meilleure. L'objectif d'Élise, c'est vraiment de venir au cœur de ce qui nous motive tous, à la base de l'humain, pour briser les frontières que parfois l'étiquetage des gens en fonction de race et de statut peut créer. Alors, c'était le kiosque d'Élise. Ici, on a le kiosque de Stéphanie Requin-Tremblay. Alors, Stéphanie s'est intéressée au fil d'actualité Facebook. Elle ne s'est pas intéressée au fil d'actualité Facebook pour des actualités qui seraient de l'ordre d'actualité personnelle et puis d'échange avec ses amis. Mais vraiment, comment l'actualité de faits, de faits historiques, de faits mondains et de tout type de faits de l'actualité sont colportés ou véhiculés par Facebook. Et puis, elle veut vraiment… Facebook, c'est comme un flux. Il y a quelque chose qui sort, il y a une nouvelle qui sort. Alors, ça dit « c'est sorti il y a 30 minutes ». Bien, souvent, ça commence par une minute, deux minutes, mais il y a comme un décompte dans le temps à chaque fois que la nouvelle sort. Puis, c'est écrasé par une autre nouvelle dans votre fil de nouvelles qui vient par-dessus, puis qui vient par-dessus, puis qui vient par-dessus. Ça s'accumule comme ça sur le mur. Et puis, les nouvelles sont un peu confondues. Alors, Stéphanie s'est penchée sur le fil d'actualité Facebook, sur son propre fil. Elle s'était abonnée à différents sites, différentes pages pour avoir de l'information sur des mondanités, sur des éléments politiques, sur différentes choses. Puis, elle voulait en faire un peu une analyse, ou elle appelle ça le ménage. C'est pour ça qu'elle appelle ça hygiène, parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement touffu dans Facebook. qu'on n'arrive pas à saisir ce que c'est. Alors, elle prend les éléments qui l'interpellent, et puis pour ralentir un peu le feed, que c'est littéralement le mot, le feed, excusez l'anglicisme, mais le feed que ces nouvelles-là font, l'étape à la dactylo, un vieux modèle de dactylo à ruban, juste pour faire comme un peu, par un peu ironie, faire comme un collage de procédés qui sont incompatibles dans le rapport au texte, puis dans le rapport à l'image. Alors, elle recopiait, photocopiait des images qu'elle, qui l'interpellait, les affichait sur son mur, mais littéralement sur le mur du kiosque, avec les commentaires qui étaient faits, et avec les mentions que la plateforme Facebook fournissait il y a trois minutes, il y a 16 minutes, puis quand on le voyait en permanence sur le mur, bien, on a vu il y a 33 minutes, pratiquement un mois de temps. Alors, c'est là qu'on voit un peu tout le caractère éphémère, on voit aussi tout le caractère disparate des actualités, tout le caractère mondain, comment les actualités réelles se mêlent au papotage ou au commérage ou au journois à potins, puis une certaine façon de voir l'actualité. Alors, c'était vraiment le temps d'arrêt qu'elle voulait imposer pour permettre cette lecture-là de ce véhicule-là, qui est aussi une façon de voir l'histoire, parce que maintenant, il y a beaucoup de gens qui s'informent sur les réseaux sociaux, c'est toute une perception, puis un véhicule de l'histoire aujourd'hui. Alors ici, vous avez le kiosque du cabinet de fumisterie, c'est composé d'un duo de deux artistes qui sont Elsa et Anastasia. Et puis, le moteur de leur projet, c'est vraiment d'imaginer qu'est-ce que serait l'alimentation en 2050. Et puis, alors, elles se sont nourries, elles se sont nourries, oui, pour faire un jeu de mots, elles se sont nourries des projections qu'on fait, à la fois les projections scientifiques et des fantasmes qu'on a, des peurs, des angoisses qu'on a par rapport à ce que sera la nourriture en 2050. Alors, dans un premier temps, au début du symposium, elles ont produit toutes sortes d'objets, toutes sortes d'objets qui imitaient la nourriture, telles qu'elles se présentent, telles qu'elles pourraient se présenter. Alors, un peu comme on peut la confectionner ou comme on la présente parfois d'une façon sophistiquée, les allures qu'elles peuvent avoir, mais c'est nettement une nourriture travaillée. C'est pas le produit brut, c'est pas la feuille de laitue, c'est pas la carotte taillée, c'est vraiment une nourriture apprêtée. Alors, elles ont jumelé le processus plastique de produire des objets, pour être vues, à un processus culinaire, mais elles ont travaillé avec des matériaux purement plastiques. Alors, il y a des petites bouchées qui sont faites à la luthière de chat, il y a des sushis qui sont faits avec le caoutchouc de pneus, pas la jante, mais la chambre à air de pneus, avec du papier de toilette, en papier manché à l'intérieur, il y a différentes choses. Alors, elles ont trouvé toutes sortes d'astuces pour représenter la nourriture en 2050. Ça, ça a été le premier temps de leur projet. Par après, avec les objets inusités qu'elles ont créés, elles les ont mis en scène dans leur kiosque. Si vous avez le temps, je vous invite à un moment donné à parcourir le kiosque. Elles les ont mis en scène dans leur kiosque d'une façon qui donne un statut à ces objets où ils ont l'air, des fois, des artefacts de musée, des fois, des objets de nourriture, des fois, des objets scientifiques, presque des objets d'analyse. Alors, elles jouent sur tous ces différents niveaux-là, ces différentes ambiguïtés-là, quand on regarde l'objet. Puis, c'est des objets qu'elles ont produits en imitant l'alimentation. Alors, c'est comme une autre couche de sens ou de jeu ironique qui s'ajoute dans leur production. Dans un dernier temps, elles invitaient la semaine dernière, bien, pas la semaine dernière, mais tout au long de la semaine qui s'achève ici, à partir des éléments qu'elles avaient fabriqués dans un premier temps, elles invitaient les gens à refaire eux-mêmes un petit objet plastique qui représente la nourriture puis repartir avec. Sur certains aspects, tout leur processus tout au long du symposium épousaient vraiment le processus plastique puis le processus de diffusion d'un objet d'art où on le produit, où on le met en scène, puis après ça, on le diffuse avec les gens qui partent avec un petit élément de leur installation, chacun à la maison. Alors, ici, vous avez le kiosque de la famille Plouf. La famille Plouf, c'est une famille, ils ont travaillé ensemble, ils ont travaillé ensemble pendant quatre semaines ici sur place devant les visiteurs. Et puis, la famille Plouf se sont vraiment intéressés à des éléments de la région de Charlevoix, notamment les pinières qu'il y avait dans la région de Charlevoix à la fin du... dans les années 1800, donc la fin du 19e siècle. Et puis, les pinières de Charlevoix servaient pour faire des modes bateaux. On le voit clairement dans l'exposition au Musée maritime. Puis, les pinières ont aussi été exploités pour leur résine, pour faire du goudron. Le goudron permettait notamment de rendre les bateaux étanches. Alors, les pinières, il y a beaucoup moins de forêts de pin à Charlevoix depuis l'exploitation de cette forêt-là. Alors, ils en faisaient un rappel onirique. Ils ont aussi utilisé différents éléments de la culture vernaculaire. Alors, notamment Alexis le Trotteur. Alexis le Trotteur, qui est devenu... qui est un homme réel, qui est devenu une légende, que tout le monde raconte, tout le monde en parle. Les gens se trouvent un lien avec lui ou savent quand ils l'ont rencontrée. Mais de sorte que tout ce qu'on dit sur Alexis le Trotteur est tel que ça permet difficilement de vraiment identifier qui est la personne et qui il était. C'est devenu, on voit vraiment, une légende plus... une légende qui va bien au-delà du personnage à qui il lui a donné naissance. Et puis, ils ont aussi travaillé sur les échassiers de la baie. Alors, les échassiers de la baie, c'est le groupe qui est devenu le Cirque du Soleil, qui était originaire de Baie-Saint-Paul. Le premier spectacle des échassiers de la baie était d'ailleurs sur Alexis le Trotteur. Et puis, eux, ils réanimaient le passé en refaisant les gestes que les gens avaient faits. Notamment, Alexis le Trotteur était réputé pour vouloir imiter le cheval. Alors, eux ont refait comme lui, se sont fait des queues de cheval puis ont imité le cheval. Puis, ils se sont aussi mis à essayer d'apprendre le travail avec les échasses, puis marcher avec les échasses. Personne ne savait marcher avec les échasses au début du symposium. Puis, Émeline, la plus vieille des deux enfants, me disait que maintenant, elle en fait presque 500 pommes. Alors, c'est vraiment à travers de refaire les gestes, puis rediscuter avec les gens, ramasser les histoires que les gens avaient sur chacun de ces faits-là qui sont un peu flous, qu'ils faisaient finalement revivre le passé. C'est la façon dont on se transmet un héritage dans une famille, de personne à personne, en racontant les choses. C'est une part importante de la transmission de la culture qui n'est souvent pas nécessairement valorisée autant que la culture historique, mais qui a une place, puis qui a souvent chez les individus une place plus importante que celle qu'on trouve dans les manuels. Alors, c'était vraiment leur champ d'intérêt. Moi, j'avais vu l'exposition de Don Kyo-Nam en décembre 2016, où ils travaillaient avec des appareils, des technologies qui déconstruisaient, on peut comme on peut le... C'est arrivé aux visiteurs aussi durant l'exposition. Alors, finalement, vous allez voir, on participe à la dynamique instable de l'œuvre. Alors, ils construisaient des éléments, des machines issues des technologies. Ils les déconstruisaient et les reconstruisaient puis les réassemblaient en prenant bien soin de garder le potentiel ou l'image de ce que c'était avant pour montrer la transformation puis pour les installer dans un état instable pour montrer qu'ils pourraient aussi être transformés. Au symposium, Kyo-Nam est devenu ambitieux. Kyo-Nam est devenu ambitieux puis la méthode de travail qu'il avait appliquée aux différents appareils, il l'a appliquée à tout le dispositif qu'on lui fournissait. Alors, il a utilisé des tables, des traiteaux, différents éléments qui servent pour la production d'œuvres d'art, pour les mettre dans un environnement instable. On a même perdu notre échafaudage roulant pendant la durée du symposium qui a été intégré à l'œuvre. Puis l'important pour lui, c'est de déconstruire l'objet, mais il ne veut pas en rester à la déconstruction. La déconstruction et la construction dans un assemblage instable permettent de montrer comment l'état de l'objet à un moment donné est un état transitoire. Et puis, ajouter au fait que dans les objets des technologies, souvent on reconnaît le modèle de l'objet parce que l'esthétique des éléments de la technologie évolue rapidement. À l'état transitoire de l'objet qui est désigné par les assemblages, s'ajoute la lecture du fait que l'objet est rapidement dépassé et a un état transitoire dans la consommation qu'on en fait aussi. Alors, c'était le kiosque de... Alors, ici, vous avez le kiosque de Karine Locatelli. Karine Locatelli, c'est une artiste qui réside à Baie-Saint-Paul depuis à peu près cinq ans et qui s'est inspirée de la tradition du plénérisme, c'est-à-dire de peindre sur le motif ou de dessiner sur le motif dans la nature, qui est vraiment important dans la région de Charlevoix. Les peintres sont venus beaucoup à Baie-Saint-Paul pour peindre comme ça. Les peintres de Baie-Saint-Paul, à l'origine, bien, à l'origine et encore maintenant, peignent encore beaucoup comme ça. Puis Karine voulait se réapproprier cette tradition-là pour en faire autre chose, pour en faire... Bien, pour refaire le geste, mais le refaire différemment. Alors, elle travaille exclusivement à l'encre, à la plume, à l'encre, à l'encre de chine sur la toile brute. Alors, dans son dessin, se mêle le trait graphique du dessin à la fibre de tissu. Et puis, elle reproduit... Elle reproduit en petit les dessins qu'elle fait sur le motif à l'extérieur, puis elle les retravaille après en plus grand dans son atelier. Un peu vraiment comme un procédé traditionnel, mais elle en fait autre chose. Et puis, elle présente aussi ses éléments dans des installations qui invitent à modifier nous-mêmes le paysage. Là, oups! Alors, tout le long du symposium, les visiteurs étaient notamment invités à modifier cette toile-là, qui représente un paysage de montagne, qu'on modifiait en ajustant les hauteurs. Il y avait aussi cette toile ici que les gens pouvaient modifier avec les gants. Et puis, dans cette toile-ci, on sent dans chacun des éléments floraux qui est reproduit sur la toile, un souci botanique de documenter chacun des spécimens dans la nature d'une façon très précise. Maintenant, c'est agencé comme on agence les motifs et en couvrant presque toute la surface du tissu, un peu d'une façon, avec un souci décoratif, sans perdre la documentation botanique initiale. Et puis, elle le met en contraste avec le béton de la présentation, le revêtement de béton de son socle pour sa présentation. Et puis, c'était vraiment une œuvre qu'on était invité à chiffonner. Alors, on voit aussi des images qui ont été réalisées au symposium dans ce contexte-là, où Vicky Sabourin a elle-même manipulé. Je pense que c'est cette toile-là qu'elle manipulait avec des objets de la nature. Alors, Jean-Charles, Rémy-Courmary s'intéresse à l'histoire et s'intéresse à des éléments visibles qui témoignent des moments très forts de l'histoire, soit par le lien qu'ils ont avec le système politique, soit par la catastrophe ou les éléments, les événements violents ou les événements qui affectent le cours de l'histoire qu'ils évoquent. Alors, au centre, ici, à une échelle très particulière, est présentée ce qu'on peut interpréter à la fois comme une architecture, à la fois comme un socle, et puis ça correspond un petit peu à l'esthétique qui était courante dans la culture socialiste, communiste notamment en Russie ou en tout cas à cette époque-là. Alors, c'est comme un socle un peu néoclassique dans lequel on a vu des sculptures. Le socle vide fait référence un peu aussi à toutes les sculptures, la rotation des sculptures, comme on voit maintenant dans l'actualité où il est question au Canada de défendre les sculptures à l'effigie de McDonald's ou aux États-Unis, de défendre les sculptures à l'effigie des confédérés. Alors, c'est une espèce de brassage d'histoire que le socle très typé évoque. Et puis, ça correspond aussi à l'affirmation d'un certain pouvoir politique, à la fois dans l'architecture qu'il représente et dans ce que le socle peut représenter. Au mur, on voit des motifs qui ont l'air des motifs géographiques, pas géographiques, géométriques, qui ont été faits avec des bandes adhésives. OK, Jean-Charles est venu voir ces motifs-là dans des fenêtres de maison, dans des revues où on traitait de l'ouragan Catherinean. Et puis, c'était les fenêtres de maison. On recommandait de mettre de la bande adhésive pour empêcher que le verre éclate et coupe les gens qui... Souvent, quand il y a des catastrophes comme ça, quand le verre éclate, les gens sont extrêmement blessés, notamment aux yeux. Alors, c'était les instructions qu'il y avait pour... qui étaient des conseils qui étaient donnés aux gens pour se protéger, pour protéger leur fenêtre. Alors, on voit là l'émergence d'un phénomène catastrophique qui a une incidence historique. Maintenant, ces recherches lui ont permis de constater que c'était une méthode qui avait aussi une certaine histoire et puis que c'était quelque chose qui avait été utilisé dans la Première ou Deuxième Guerre mondiale pour protéger les vitrines de magasins des souffles d'obus ou quand les bombes tombaient. C'était aussi une recommandation qu'on faisait. Et dans l'installation de ces bandes-là, évidemment, les bandes pour un magasin pour qui c'est important de vendre la marchandise à travers la vitrine puis l'exposition des objets pour la consommation, les bandes devenaient un peu moins séduisantes, si je peux m'exprimer comme ça. Beaucoup de magasins avaient adapté des bandes pour en faire des motifs un peu plus décoratifs. Et puis, Jean-Charles, quand il présentait au public, qu'il y avait toutes sortes de photos qu'il pouvait montrer où on voyait les façades de ces grands magasins-là où le motif de bande avait été adapté. Malheureusement, le motif de bande devenait très beau mais perdait toute sa capacité de protection des vitres d'éclaté parce que la bande, on la morcelait, on la coupait parce que ça faisait plus joli. Le motif devenu joli participait juste à la vitrine et ne servait plus de protection. Alors, c'est un petit peu toutes ces contradictions-là entre le refuge, le politique, les pouvoirs et leur lien au visible. Et comment ces systèmes-là visibles qui sont issus de situations politiques ou de situations de faits sont aussi adaptés par un souci du visible qui, lui, est animé par autre chose. Alors, c'est un peu comme ça que moi, j'ai interprété l'ensemble de sa démarche. C'est le kiosque de Laura Saint-Pierre. Laura Saint-Pierre, c'est une artiste de Saskatoon qui a travaillé de cette façon-là, d'abord dans l'écologie de sa région. Alors, les végétaux qui entourent la ville de Saskatoon qui sont appelés à disparaître à cause de la croissance de la ville. Elle s'intéresse aux systèmes écologiques qui sont appelés à disparaître. Alors, dans un premier temps, elle a travaillé avec les végétaux à faire une collection, une cueillette des végétaux du pourtour de sa ville, du pourtour périurbain de sa ville, parce que ce milieu-là allait être appelé à changer avec la croissance. Après ça, elle s'est intéressée à la forêt boréale. La forêt boréale, c'est la forêt qui brûle, qui a brûlé l'année dernière. C'est vraiment typique de la forêt qui a brûlé l'année dernière quand il y a eu les feux à Fort McMurray. C'est la forêt qui brûle actuellement en Colombie-Britannique. Alors, c'est vraiment un type d'écosystème qui est menacé aujourd'hui par les différents changements et qui est menacé notamment par le feu de plus en plus régulièrement. À Baie-Saint-Paul, elle a travaillé un peu avec le même souci que Catherine Plaisance à partir de la géographie ou du système écologique des végétaux du littoral de Baie-Saint-Paul et du littoral du fleuve Saint-Laurent dans la région de Charlevoix. Elle a fait une cueillette de végétaux et puis, une fois qu'elle a cueillé les végétaux, elle les conserve dans une solution d'alcool isopropylique selon les mêmes procédés que les botanistes utilisent pour conserver les végétaux. Maintenant, curieusement, quand on conserve les végétaux comme ça, on en conserve intactes les cellules, mais la coloration des végétaux change. Alors, l'alcool fait que l'alcool prend une certaine couleur et ça altère la coloration des végétaux. Alors, elle, elle s'en sert pour créer des effets visuels. Puis, alors, elle va assembler les bocaux dans lesquels elle a conservé ses végétaux dans des petits agencements sculpturaux qu'elle va éclairer à la lampe de poche, une lampe de poche quotidienne, ordinaire, et puis, elle va le photographier puis elle va ensuite présenter la photo sur un fond noir. Bien, la photo est prise aussi sur un fond de velours noir. Alors, moi, un ami me faisait remarquer que la présentation des végétaux sur un fond noir, c'est exactement l'inverse de la présentation d'un objet que la publicité nous fait. Quand la publicité publicise un objet, ils vont présenter l'objet isolé sur un fond blanc pour que l'objet nous éclate au visage en quelque part. Quand l'objet est présenté comme elle le fait sur un fond noir, l'objet présenté comme ça ici provoque une sorte de recueillement sur sa situation. C'est un petit peu l'expérience qu'elle essaie de provoquer. Puis, quand on regarde comme il faut les images, on voit qu'il y a des pots qui ont une facture un peu industrielle qui ont été liées à la consommation, qui ont été recyclées de la consommation de nourriture qu'on a faite. Alors, il y a des pots, on reconnaît, il y a des pots sur lesquels il y a encore de l'écriture. Il y a des pots sur lesquels... Alors, dans l'effet de l'image finale, elle jumelle comme ainsi toute l'idée de la consommation avec toute l'idée de la préservation de systèmes écologiques. De plus, le résultat final, l'image sur fond noir, avec les végétaux éclairés d'une façon contrastée, anticipe en quelque sorte leur disparition parce que toutes les feuilles, les fleurs, apparaissent d'une façon fantomatique. Elles ont perdu leur aspect direct. Ils sont vraiment comme une apparition, puis presque des fantômes. C'est l'atelier de Laura Saint-Pierre. Je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà vu, à regarder ses photographies. Vous allez comprendre ce à quoi je fais allusion directement, notamment dans les fantômes, puis les détails. Si vous regardez les détails des différents pots, vous allez voir que ça jumelle à la fois un regard scientifique et un regard domestique sur ces objets. Ça évoque la présentation que les botanistes feraient, mais ça évoque aussi tout l'effort que nous avons fait à l'échelle individuelle, qu'on a fait à l'époque, et que maintenant, souvent, que des gens refont encore maintenant. Les conserves, c'est vraiment revenu à la mode aussi. Et puis toute la préservation des aliments qui a été pris en charge aussi par l'industrie et la consommation. Alors, bien, merci beaucoup, puis n'hésitez pas si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de vous répondre. Merci. Alors, la prochaine pièce, c'est une pièce qui me tient vraiment à cœur. C'est tiré du film « Sur la vie de Maudi Gliani ». Alors, ça s'appelle « My Reason ». Alors, je pense qu'on va y rendre hommage ce grand peintre qui nous a laissé des chefs-d'œuvre extraordinaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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